Donc là, je poursuis donc le chapitre de Gaëne-Déperien avec le lame 5. Il dit que si j'ai un point de coordonnée AB et que j'ai l'autre point M' avec donc les coordonnées inversées, donc avec l'abscisse ici devient l'ordonnée et l'ordonnée ici devient l'abscisse de l'autre point. Donc si je fais un schéma, je vais montrer que ces deux points, M et M', ils sont donc symétriques par rapport à la droite d'équation Y égale X. D'accord ? Donc là, je fais un schéma. Donc là, vous avez le point M de coordonnée AB. Là, vous avez donc M', on a inversé les coordonnées. Donc là, c'est B et là, c'est A. Je vais essayer de montrer que M et M' sont symétriques par rapport à la droite d'équation Y égale X. Donc j'ai introduit deux points ici. Le point A de coordonnée A, A, qui est sur la droite Y égale X. Et le point B qui est sur la droite Y égale X, qui est donc de coordonnées B et B. On remarque donc que si on regarde le quadrilatère A, M, B, M', tous les côtés ont pour longueur B-A. Vous voyez ? De là, à là, j'ai B-A. De là, à là, j'ai B-A. De ce côté, j'ai B-A, etc. Donc j'ai un quadrilatère avec quatre côtés de même longueur. C'est un losange. Et une des propriétés du losange, c'est que les diagonales se coupent en leur milieu. Et ça, c'est parce que c'est un parallélogramme. Et que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc là, ici, vous avez ici que ça se coupent en leur milieu. D'accord ? Ça, c'est ça. Ici, ici. Et comme c'est un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Donc, par définition, on a bien que M' est le symétrique de M. Donc, M' est le symétrique de M par rapport à la droite des... Voilà. Donc, lorsque j'inverse les coordonnées, les points sont symétriques par rapport à la droite d'équation Y égale X. Ensuite, ça, ça va être important. Donc, je vais poursuivre pour ça. Donc, si on peut... Donc, la courbe de LN et la courbe d'exponentielle, en fait, elles sont symétriques par rapport à la droite d'équation Y égale X. Donc là, la démonstration, je pense qu'elle est assez claire. Je ne vais pas la détailler. Et du coup, donc, on a ce qui est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? C'est parce que comme je connais... Ça, c'est la courbe exponentielle. Comme je la connais, on l'a travaillée. Par symétrie par rapport à la droite d'équation Y égale X, j'en déduis, donc, la courbe de la fonction LN. Ici, vous voyez, j'en déduis. Donc, quand je parcours, donc, la courbe exponentielle, en prenant les symétriques à chaque fois, je peux dessiner la courbe, l'allure de la courbe de LN. Donc, on en déduit, déjà, qu'on peut conjecturer que la courbe, elle est strictement croissante. Alors, je vais m'arrêter là, déjà.